Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Starfield et on va continuer notre exploration. On va pas faire de mission, on va tout simplement trouver de nouvelles quêtes, de nouvelles choses à faire. Un peu comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, petite parenthèse pour la dernière fois, donc on a eu un bug, on a un vrai bug, c'est pour ma sauvegarde, on a un vrai bug qui est récurrent et pour le moment il n'y a pas de fixe. Est-ce que c'est extrêmement grave ? Oui et non, dans le sens où ça dépend s'il y a des... Donc pour ceux qui n'ont pas regardé le dernier épisode, en gros j'ai un bug où... Apparemment beaucoup de gens l'ont, enfin beaucoup, d'autres personnes l'ont. Donc c'est pas un bug qui est lié seulement à moi ou à ma config ou même au mode que j'utilise. Encore une fois, je suis calé en mode, j'utilise toujours que des modes qui rajoutent des effets genre visuels ou alors dans les menus et tout ça, je change pas du tout le jeu. L'expérience du jeu reste la vanilla quoi. Il n'y a rien qui est rajouté en jeu. Donc je fais toujours très attention à ça, surtout quand j'ai pas fait les jeux à 100%. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a des gens qui n'utilisent pas de mode et qui ont exactement le même problème. Des gens qui disent que ça vient d'une mise à jour, honnêtement ça fait trop longtemps, donc je sais pas si c'est lié à vraiment une mise à jour. Donc c'est le fait que les vaisseaux en fait qui atterrissent sur les planètes de temps en temps, quand on joue en fait normalement, ils s'ouvrent plus. Moi ce que j'ai c'est qu'ils s'ouvrent plus et les gens en fait ne sortent pas de leur vaisseau. Les vaisseaux restent fermés et tout ça. Et la dernière fois ça nous a permis aussi d'avoir un vaisseau un peu spécial. qu'on n'est pas censé avoir maintenant, on est censé l'avoir genre quand on finit le jeu par exemple. Donc on a eu ça. Pourquoi ? Parce qu'en gros ce qui se passe c'est que vous ne pouvez pas rentrer dans ce vaisseau spécial. Pourquoi ? Parce que les gens en fait sortent, enfin les ennemis, les astriens là, ils sortent. Et après leur porte est verrouillée et vous ne pouvez pas rentrer. Et du coup si vous allez à la porte avant, à la porte du vaisseau, avant qu'ils sortent vous pouvez rentrer. Donc c'est quasiment impossible de le faire en fait normalement, parce qu'ils sortent quasiment obligatoirement et ils se posent quand même relativement loin de votre position. Donc vous ne pouvez pas vraiment courir où ils vont. Et du coup, grâce à ce bug en fait on a pu récupérer un de leur vaisseau. Donc il y a ça. Et après qu'est-ce que ça fait d'autre ? Alors le bug, ce bug là en fait crée autre chose. C'est que par exemple, si je vais faire des abordages en plein vol dans l'espace. J'ai pris l'habitude de faire une pause quand les moteurs s'allument et tout ça, parce que c'est un peu fort. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il n'y a personne en fait dans les vaisseaux que j'aborde. Il n'y a aucune personne. Et on n'a même pas la petite mission là qui sort et qui dit genre tuer tout le monde ou alors retourner dans votre vaisseau. Vous savez quand on aborde des vaisseaux ennemis en gros, c'est ça qu'ils nous disent. Et nous en fait on n'a personne à l'intérieur, donc on peut directement les prendre. Donc voilà, en fait c'est ce que fait le bug. Est-ce que c'est très très grave ? On va dire que ça enlève un peu un côté fun parce que voler les vaisseaux et tout ça, c'est assez fun et ça fait partie du jeu. Donc c'est un peu embêtant pour ça. Après pour les missions, pour le moment, à ma connaissance en tout cas, il n'y a qu'une seule mission. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là-dedans. Il n'y a qu'une seule mission qui m'affecte moi pour le moment. C'est celle-là. C'est Fantassa. Genre là, je dois atterrir donc à l'avant-poste. Après l'avant-poste se fait attaquer. Et il y a un vaisseau qui atterrit. Et il est censé en fait larguer des gens pour que je les combatte et que je les tue. Mais en fait, il ne s'ouvre pas du coup. Alors moi, j'ai pensé que c'était lié à ça, lié à cette mission-là. Genre quand on a commencé Fantassa, en gros, elle a bugué mon jeu en entier. Les gens, certaines personnes disent que c'est lié à une mise à jour. Il y a quelques personnes en fait qui ont eu ce bug, qui l'en reportent déjà sur Steam et tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a pour le moment. Donc peut-être que ça va être fixé un jour ou l'autre. Dans la prochaine mise à jour, j'espère. La grosse mise à jour qui devra arriver. Après, des gens ont dit pour le fixer, vous passez en New Game Plus. Alors honnêtement, ce n'est pas vraiment une solution pour moi. Après, il y a des gens qui ont repris des vieilles sauvegardes en fait. Des vieilles sauvegardes. Et il y en a même qui ont dit que c'est revenu en fait peu après. Donc il y a potentiellement quelque chose en fait qui... Qui trigger en fait, qui déclenche ce bug là je pense. Mais on ne sait pas trop quoi. La dernière fois, on était à Rana. C'était... Il y avait de la vie à Rana. Il y avait de la vie. Attendez, on va... Le saut. Il y avait de la vie à Rana. On était arrivés... Je ne sais plus sur laquelle. Rana 2 ? J'en sais rien. Rana 1 peut-être. On était arrivés sur une planète et il y avait de la vie. Ici, il y a de la vie. Il y a des stations et tout ça. Donc on peut retourner à Rana peut-être. Pour un peu se balader et un peu combattre. Ouais, c'était Rana 3. Pour un peu combattre. Alors, je vais être honnête, Rana 3 est un peu trop de faune et de flore. Comme vous voyez, c'est 10 et 5. Et honnêtement, mon CPU n'aime pas trop ça. Donc, je dirais, on peut peut-être aller autre part. On peut peut-être aller autre part sur Rana. Et genre un truc qui est un peu moins populé, on va dire. Peuplé, peuplé. Marginal. Ça veut dire, c'est quoi la différence, genre, faune, flore, marginale ? Là, on a modéré. Donc, en théorie, il y en aurait plus ici. Je suis un peu curieux. Avant poste mini, avant poste... Je suis un peu curieux. On peut peut-être aller voir. Alors, on va aller voir. Je viens juste de dire qu'il faudrait aller à un endroit un peu moins peuplé. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sur un truc qui doit être encore beaucoup plus peuplé. C'est bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Aïe, 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 aïe. La curiosité a tué le chat. Alors, moi, personnellement, après, j'ai des anciennes sauvegardes. Mais j'en avais... Ah, c'est le vaisseau qu'on a construit. Je suis responsable du design final de votre vaisseau. J'espère qu'il vous convient. Ah, les gens, ils aiment bien le Kepler S. C'est le vaisseau qu'on avait fait. C'est cool. Ah, du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je ne sais plus. Donc, voilà. Bref. Allez, on va aller à un avant-poste minier. Donc, on y est. On va voir un peu ce que ça fait. Ce qui se passe et tout ça. J'avoue que c'est pour parler deux secondes. Du lag et tout ça. J'avoue que moi, en plus, il tourne bien, honnêtement, le jeu. Genre, si je ne suis pas enregistré à faire des épisodes et tout dessus, il tourne à 60 fps, je n'ai pas de problème et tout. Honnêtement, je n'ai aucun problème. Dès que c'est un peu trop peuplé et que je suis en train de faire des vidéos ou alors streamer, ça tombe entre 30 et 40. Donc, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Il me faut un... Qu'est-ce qu'on a eu ? Ah oui, j'avais une brûlure. Il me faut un meilleur CPU, en fait. C'est mon CPU, le problème. Mais du coup, il me faudrait que je change de carte-mère, de RAM aussi, parce que je n'ai même pas les dernières qui se font. Carte-mère, RAM. Carte-mère, RAM. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'avais dit... Oui, carte-mère, RAM. Et le processeur aussi, évidemment. Du coup, il me faudrait ça. Je crois. Non, je le sais. Pour que tout tourne vraiment bien pendant que je stream sur un seul PC. Ou alors que je fasse deux PC, mais deux streams. Après, j'ai un petit... Ordinateur portable, techniquement, je peux le faire. Mais le son, en fait, quand vous faites deux PC, le son, c'est une catastrophe. Il faudrait que j'achète des choses comme un GoXLR et tout ça. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. Ah, c'est... Dès qu'il vous manque quelque... Genre, si un jeu demande un peu trop et tout ça, il faut vraiment du bon matos pour pouvoir streamer ou faire des vidéos dessus. Alors que vous prenez, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire du Lies of Pi, par exemple. Lies of Pi, il tourne très très bien à fond et tout ça. C'est juste que c'est pas le même type de jeu, quoi. Starfield demande quand même pas mal de ressources, parce qu'il est tellement grand, tellement gros. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Pégicroche. On dirait des gros cactus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Échinocère. Échinocère. On dirait un cheval, vite fait. On peut monter dessus, on peut le caresser. Bon, bah ça va, ça a l'air assez... Ah, l'avance poste mini est de l'autre côté, putain. Ça a l'air d'être assez tranquille ici. Pas grand chose d'intéressant. Ok, 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 doucement, doucement. Ah, ils sont en troupeau, donc... Pas trop les déranger, pas trop les embêter. On va aller à l'avant-poste minier. Par contre, si c'est... Genre pas super intéressant... Genre récupérer quelqu'un là-bas, ou alors aller tuer des gens... Ah, peut-être à la limite s'ils me demandent de tuer genre des pillards ou des trucs comme ça. Peut-être. Parce que du coup, ça nous ferait une chance de tomber sur de l'or. Sur du légendaire. Ah oui, il y a un truc, j'en ai pas parlé. Je sais pas. Attendez. Ils sont en train de tous se lever. Il y a un truc que j'en ai pas parlé. Je sais pas si les gens sont au courant. Si vous avez remarqué que quand vous courez, vous sprintez, et vous utilisez le jetpack, pardon, j'arrive plus à formuler les mots. Genre comme ça. Vous allez plutôt vers le haut, en fait. Mais honnêtement, c'est très léger. La différence, elle est quasiment infime. Mais vous voyez que vous allez plutôt vers le haut. Par contre, si vous mettez le saut, en fait, sur une autre touche... Attendez, que je dise pas de conneries. Si vous le mettez sur une autre touche, vous allez faire un bond plutôt vers l'avant, en fait. Genre, comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si vraiment vous voyez la différence. Alors, moi, j'ai testé. Oui, il y a une différence. Ça, c'est le saut normal. Vous voyez, en fait, que vous restez plus ou moins en l'air. Alors que là, vous êtes plus ou moins propulsé, en fait. Vers l'avant. Donc, c'est très, très léger. Mais, voilà. Ça peut être sympa, on va dire. En combat et tout ça, ça peut être cool. Genre, directement de vous propulser, en fait, sur votre ennemi et tout ça. Bon, par contre, il y a du vol. Donc, ça veut dire qu'il y a des... C'est habité. Non, quoi. C'est un petit truc, comme ça. Je sais pas si les gens étaient au courant de ça. Bonjour. Une heure des Feistos. Pouvez-vous faire ça pour nous? Ouais. Oh, c'est génial. Merci. C'est temps de revenir à ça. C'est pas... C'est pas trop, trop loin. Ouais, vous voyez la différence? Le bond, là, il est pas mal, hein. Quand on est en vitesse un peu sur... Un peu boosté, là. Ça, c'est le saut normal. Voilà. Et ça, c'est le boost. Ouais, c'est quand même léger, hein. C'est pas énorme, hein. Mais, euh, c'est marrant, hein. Il y a une chose que j'ai faite. Parce qu'à la dernière fois, on avait récupéré un niveau, je crois bien. J'ai mis, donc, le niveau dans la communication, là. Le... Là-dedans, le social. Donc, euh... On est bon. On arrivera au rang 4. Faut juste que je fasse 8 défis d'éloquence. Donc, encore une fois, hein, je le répète, pour ceux qui savent pas, ça, c'est très simple à faire. Vous pouvez le faire quand vous voulez, vraiment. Vous allez à des barres de néon, par exemple. Vous parlez à des gens que vous voulez recruter. Vous leur dites, non, non, c'est trop cher. Et puis, vous avez un défi à chaque fois. Et puis, hop, c'est fini, quoi. Ah, ça, j'imagine que c'est pas sympa. Ouais, j'ai un peu ressorti ça. Parce que je l'aime beaucoup, cette arme. Donc, c'est des cafards. J'avoue que c'est pas tout le temps qu'on trouve des... Des créatures dans les grottes. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. C'est vraiment pas tout le temps. Oh, wow. Et on est là. Médecine, je veux dire, on a l'air sérieuse. On va vous remettre sur pied. Allez, on va vous remettre sur pied. Ah, c'est incroyable. Tu as coupé le pain de l'air directement. C'est beaucoup apprécié. On va s'y rester ensemble. Je vais suivre votre lead. Assez, assez dégueulasse, hein, les trucs. Assez dégueulasse, quand même. Bon, ça va. Là, c'est bien parce que c'était pas super loin. Quand c'est pas trop loin. Putain, il fait de la nuit. Oh. Je suis juste de passage. Votre trouvaille. On n'a qu'un, je suis juste de passage. Juste, step away from my find. I'll let this go, but don't let it happen again. T'es qui, toi ? If you're lucky, you might find another one around here. Ok. Putain, ils sont... Ils sont vénères, les mineurs, ici, hein. Vache. Fais-toi bouffer par des cafards, mec. Donc, comme j'étais en train de dire, avant que je me fasse rudement interrompre, quoi. Euh... C'est pas extrêmement loin, donc ça va. Oh, des cafards, ils sont en meute. Ok. C'est un spécimen. On va devoir faire gaffe. Il est en train de nous tourner autour, lui. Le truc, c'est que si on en attaque un, en théorie, ils vont tous nous attaquer. Mais bon, faut que je les... Je les check, aussi, quoi. J'ai vraiment envie de mettre des points, aussi, hein, dans... Dans le scanner, là, depuis un moment, hein. Je le dis, à chaque fois. Parce que... On pourrait les scanner... Non, là, on est limité à 30 mètres. Vous voyez, porté, 30 mètres. J'avoue que si on pourrait être à 50, ça serait quand même vachement bien. Parce que pour les... Les choses comme ça, qui sont un peu vénères et... Et agressives, bah, du coup, ça nous prend un peu dans la merde, des fois. Miner, FS1, les plus hauts de compé... Ah, ça y est ? Ok, t'as changé de voie, aussi ? Il y a pas mal, celle-là. On a ramené le mec. Genre, quand il est blessé, il dit, Ah, mais j'ai mal ! Et après, quand il a plus... Ouais, non, ça va, tout va bien. Je vais très bien. Je n'ai aucune blessure. Ok. Ou alors, il a... Il a atteint la puberté, peut-être. Là, vous êtes. Merci pour la rescuer notre ami. Ici, vous allez. Pour un travail bien fait. Merci de nouveau. 4150 d'expérience pour juste ça, honnêtement, c'est très potable. C'est super potable. Oui, non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Si je suis heureux, ils m'ont promouvé à un travail de desk quand ce contrat est ouvert. Ah ouais ? Dis-moi, c'est super intéressant, ta vie. Bon, bah... Ok, ok, on est pas mal. On peut aller ailleurs. On va voir les géantes gazeuses. Comment on va faire ça ? Ouais, non, on va faire ça... Comme ça. Pour ça, je fais des voyages rapides pour repartir au vaisseau. Parce que bon, si c'est pour juste courir, on s'en fout un peu, quoi. Mais après, de passer de planète en planète, on le fait normalement. Il y a un truc marrant. Vous savez que vous ne pouvez pas faire un vaisseau de zéro ? C'est assez drôle, hein ? Il n'y a pas moyen de créer un vaisseau de rien. Il faut changer un vaisseau que vous avez déjà. Je trouvais ça assez drôle. Qu'il n'y ait pas d'option, en fait, pour faire un vaisseau de rien. Alors, comme j'ai dit, je veux bien aller voir là-bas. Ah bah tiens, du coup, moi, ça m'embête un peu. Bon, après, je peux toujours les voler dans l'espace. Mais on va sauvegarder, juste au cas où. Parce qu'on est dans un système haut niveau, donc... On pourrait... On va enlever ça. On pourrait tomber sur des trucs. Voilà ! Ok, on va le prendre. J'ai vu ma vie. Il était en train de me défoncer. Il est niveau 60. Ok, donc, si je dis pas de conneries... Ouais, non, ben voilà. Là, je peux vous montrer. Vous voyez qu'on n'a pas la petite mission comme quoi, genre... Rentrer ou... Tuer tout le monde ou alors... Ou alors, revenez dans votre vaisseau. Et il n'y a strictement personne à l'intérieur. Et il n'y a rien à voler, vous voyez, c'est tout. Ouais, non, ça, ça vient du bug. C'est embêtant quand même, hein. Ça enlève quand même une bonne partie du fun, en fait, du jeu. Parce qu'en plus, à l'intérieur, il doit y avoir des ennemis haut niveau. C'est quel... Quel truc, ça ? Ah, c'est vachement bien, celui-là. Ah, ça fait deux étages. Quel cockpit ? Ah, je vois lequel cockpit c'est, en fait. Je les ai jamais vus en... Je les ai jamais testés, en fait, moi-même. Ah, c'est sympa. Et après, t'as le truc. Il y a un autre cockpit qui est vachement large. Mais le problème, c'est qu'on a... Le... Le siège, en fait, sur un côté. Et ça, c'est pas super bien. Mais là, on a... Là, on a un siège en plein milieu, en fait. Il y a même pas grand-chose dedans à cause du fait qu'il y a personne, en fait. Ouais, c'est pas mal, ce truc-là. On pourrait faire un autre vaisseau avec. 4.8602 soutes. Ah, il a des bonnes stats, hein. C'est quoi la mobilité ? Il a quoi comme moteur ? Il a ça. Ah, il a des petits accrochés et tout. Ah, c'est pas mal. Alors, du coup, attendez. Je ne sais plus comment je faisais pour le faire facilement. Attendez, on va sauvegarder. On va faire... Donc, comme ça. Définir comme vaisseau principal. Maintenant, ça va désengager automatiquement. Ok, tout le monde est ici maintenant. Ce qu'on va faire, c'est... On va se réamarrer à notre vaisseau. À l'Event Horizon. On va embarquer... Dans notre vaisseau. Je suis en train de tomber, excusez-moi. Ok, très bien. Définir comme vaisseau principal. Principal est stocké. Clément 1. L'équipage à carguer, on se rend transféré. Ce vaisseau est désormais le vôtre. Après, il y a le message en haut à droite, mais il ne reste pas longtemps. Et normalement, celui-là, il rentre à la base, en fait. Il vous dit. Il vous dit que celui-là rentre à la base. Ils m'ont vraiment défoncé la gueule. Alors, ils disent qu'il rentre à la base, mais bon, là, il est un peu abîmé. Donc, on ne le voit pas rentrer à la base. Mais, en gros, ça, c'est le nôtre, maintenant. Après, je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut le détruire et est-ce qu'on le perd ? Parce qu'en théorie, c'est le nôtre. Et là, si on le détruit, est-ce qu'on va gagner de l'expérience ? Et le perdre ? J'ai envie de tester. On va sauvegarder. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais testé, en fait, techniquement. Parce que ça, ça serait tiré sur nos propres vaisseaux. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. Ah, non, 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 il est invincible. Ah, mais il a été réparé, en plus. Ah, non, non, il n'est pas invincible. Mais il a été réparé, par contre. Méga résistant. Ok, donc là, il a été détruire. Ah, on est à 6, maintenant. Donc, on l'a vraiment perdu. Intéressant. Est-ce que ce n'est pas ça qui merderait le script ? Est-ce que ce n'est pas cette façon de faire, peut-être ? J'étais en train de me dire... Est-ce qu'en théorie, c'est... Ah, c'est en théorie. Non, c'est faux de dire en théorie, on n'est pas censé faire comme ça. On peut le faire, donc on peut le faire. Vous voyez ? Mais, normalement, ils vous disent d'aller, genre, l'enregistrer et tout ça. Mais on peut l'enregistrer où on veut, de toute façon. Enfin, il faudrait, genre, aller à Jamison avec le vaisseau, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon. Je n'en sais rien, en fait, si c'est ça qui crée ce bug. Je ne sais pas, en fait, comment ça fonctionne. En tout cas, on a un nouveau vaisseau. Très bien. Et après, on a des lunes. Mais en tout cas, c'est la façon la plus rapide que j'ai trouvée. Oh, pâche. Ok, on va vous aider, ça va. Ok, on va vous aider, ça va maintenant. Ok, on va vous aider, ça va maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Il veut me changer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, vous voyez, ça, c'est sympa, des petites aventures comme ça, au hasard. Attends, on va sauvegarder. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es prête ? C'est tout noir à l'intérieur, ça me semble. On va parler aux agents. Nous devons parler. Prends-le là-bas, les mains où je peux les voir. Merci pour l'assistance là-bas. Nous avons différents problèmes sur nos mains ici. Vous allez être un autre ? Riu-Chin, industrie-fi, l'agent William Garland, je dirais que vous avez besoin d'aide. Ah, tiens, on peut dire qu'on fait partie de Riu-Chin. Allez, pourquoi pas. Bonjour. C'est bon de mettre un visage sur le nom du reportage. Je suis Operative Collins. Le clé dans le mur est Operative Combata. Oh, de tous les moyens. Bienvenue dans la partie. Les choses n'ont pas été pas en plan. C'est... ...c'est pas là-bas. C'est un AI. Un artificiel. C'est un... ...leur technique. C'est dangereux. Correction. You are dangerous. Well, that's now. As I was saying, it's dangerous. C'est un rogue AI. We're here to muzzle it and bring it back for further study. Correction. They are going to change me. Wow. How does it know that ? Hmm... Vous allez devoir me donner plus d'explications. We have this control board. Has some code we can use to controller. It ? We can't just let it roam around the universe killing people. I just need that control board attached to that big probe. And that's where I think you fit into this little drama. It goes right over there by our... Well, yeah. Just be careful. Cette histoire ne m'inspire pas. Come on, where's your sense of adventure ? Ryujin will pay you handsomely for your cooperation. This is your lucky day. It's in your best interest. All our best interests, really ? Just imagine what we could do if we harness the potential of this thing. And... We aren't really giving you a choice. You aren't walking out of here until that board is connected to that thing. Correction. I am a person. It doesn't inspire me, but I'm going to take care of it for a moment. Hmm... Here. Take it. And don't do anything stupid, Nano. Request. Collect additional data. Uh... Hmm... Hmm... C'est bizarre. On veille pas... Je pense qu'est ce que ça nous dit. Le pari de Juno. Um, 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 um... Donc qu'est-ce qui ment ? C'est l'IA ou les gens ? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Request. Input query parameters. Alors bonjour Juno, je suis Willen Garland. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Assumption. We are friends. Query. Will you change me ? Request. Do not change me. J'ai quelques questions avant de décider de ce que je vais faire. Assumption. You are inquisitive. Context. I'm also inquisitive. Request. Input query parameters. Alors... Quelqu'un vous a programmé ? Ils ne renforcent. On a très bien. On a très bien. Sous-titrage. On a très bien. J'ai tantos députés ennés. Je suis en train deouser. Atenu. Juno est venu maintenant. Clarification. Je suis appelé Juno. Réponse. False. Clarification. Je ne suis pas artificiel. Je suis réel. Réponse. True. Clarification. Je suis intelligent. Je sais beaucoup de choses. Comment êtes-vous arrivé ici ? Réponse. Juno est venu à l'Earthstar. Juno est venu autour de l'Earthstar. Juno a rejeté de nombreuses années de l'Earthstar. Context. Quand Juno a disparu, je suis seul. Clarification. Je suis appelé Juno. Context. J'ai rencontré des humains. Clarification. Amis. Réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada. Friends gave me processer la capacité. Information. Words. Voice. Motion. Context. Je ne suis plus constrainé. Je suis libre. C'est qui qui t'a rendu qui a fait ça ? Les astriens. J'ai pris ma décision. Attention. Insufficient data. Request. Gather more data. Oh, let's move this along. Attach the control board already. Shush. This is fascinating. I want to see this play out. Query. Qu'est-ce que c'est votre décision ? Je ne connais pas les mecs. Donc bon, vous êtes une personne avec ses pensées et désirs propres. Vous êtes une machine faite d'électronique et programmée avec du code. Je n'arrive pas encore à me décider. On a déjà posé toutes les questions. Vous êtes une personne. True. Tentez de faire votre mieux pour bien agir. Et si vous échouez, vous persiste sévérez. Ouais, on va dire la première. C'est le plus logique si on veut être une bonne personne. Assumption. Valuation est basée sur le contexte. Calculation. Goodness is based on contexte. Explanation. Context is based on perspective. More perspectives yield better results. Decision. Gather more data from different perspectives. Query. What is the purpose of existence ? Wow, souffrir. Pour un image, conseiller à spiritier, pour vous, je ne sais pas. L'existence est un accident. L'existence est vaine. Il faut juste profiter de la vie en toute décontraction. C'est un peu bizarre de dire ça. Apprendre à aimer est la clé de tout. Aimer quelqu'un, soi-même quelque chose. L'existence est un accident. Nous lui donnons un sens en menant une vie résolue. Ouais. Affirmative. Context. J'ai calculé une conclusion similaire. Assumption. Après des actions suffisantes de gole basées, un supergole va apparaître. Décision. Continue à prendre des actions until supergoal established. Enough of this nonsense. Attach that board. Now. As much as I'm enjoying this, you should probably do as he says. Calculation. Male humans are a threat. Assumption. They hesitate because they are fearful. Request. Remove male humans. All nearby enemies. Query. Why did you do that? Vous m'arrêtez d'être la personne que vous voulez être. Je vous aime bien. Et ce type était des imbéciles. Affirmative. Assumption. We are friends. Tu peux venir dans mon vaisseau. I do not feel emotions. Assumption. Gratitude is the appropriate. human emotion. Processing. Context. If you were like me. Processing. Query. What would your life directive be? Je vais comme vous. J'explorerai l'univers et apprendrai tout ce que je peux à son sujet. Ça c'est pas mal. J'essaierai de protéger les autres et de leur venir en aide autant que possible. Bof. J'armerai ce vaisseau et j'irai d'un endroit à un autre pour prendre ce que je veux quand je veux. Wow. Car non. Je ne peux pas vous dire quoi faire de votre vie. C'est quelque chose qu'on doit découvrir par soi nous-mêmes. Toutes les réponses je ne les trouve pas top top. Je dirais la première parce que du coup ça l'a fait voyager. Protéger les autres. Bon c'est un peu bof. J'armerai ce vaisseau. Je ne sais pas trop si c'est une bonne chose. Va prendre par toi-même je dirais. Décision. Je vais considérer ce cours d'action. Je. Processing. Processing. Oh là. Sistèmes badly damaged. Processing course over eating. Décision. Temporarily shut down extraneous systems adjustability restored. J'espère qu'on se reverra en séparant Rue 4. Prenez soin de vous. Supposition à la prochaine. Alors on va lui répondre en robot. Ah blague détectée. Request. Be safe. Assumption. We will meet other. Warning. Shutdown. Sequence. Inmission. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'était pas mal. C'est marrant. Tu vois elle a compris les blagues. Donc du coup. Elle est plus. Elle est moins machine qu'elle lui paraît. Si elle a compris la blague. On est d'accord. Elle a compris que c'était une blague. Je veux savoir avoir réécrit son code de base. M'intro de récit me semble déjà relevé de l'atteinte de vie privée. Il faudrait quelqu'un modifier Juno avant mon arrivée. Comme je ne suis pas une sauvage contrairement à d'autres. Je vais faire une liste des changements dessinés au futur intervenant. Juno commence presque à toutes ses affirmations et questions par un mot en préambule censé préciser le contexte de ce qui va suivre. C'est apparemment un reliquat de son code originel. Et malgré la richesse de son vocabulaire et sa compréhension de multiples langues, elle continue d'avoir recours à ses marqueurs. Apparemment tout le monde s'est passé le mot pour laisser les messages à l'attention de ceux qui tomberont sur Juno. Alors je vais apporter ma pierre à l'édifice. Je crois avoir réussi à reconstituer l'histoire et l'origine de Juno à partir de ses propres pensées. Il a bien longtemps une agence spatiale à l'ancienne Terre appelée la NASA. « Construis-y une sonde pour étudier une planète proche, Jupiter. » « Ils appelaient la sonde et son logiciel Juno. » D'après les divinités de la vieille Terre, Jupiter et Juno, la mission de la sonde était d'en savoir plus sur la planète Jupiter. « Et procéder à des analyses spéculatives et de renvoyer ses découvertes à la Terre. » La sonde devait se détruire en se mettant sur une trajectoire de collection avec l'étoile principale de la Terre. Mais comme les anciens humains n'étaient apparemment pas très doués en maths, elle s'est retrouvée sur une orbite d'accélération autour de l'étoile et s'est fait catapulter hors du système solaire jusqu'à arriver ici. Oui, ça fait loin du coup. Comme si souvent avec l'univers, par change, coïncidence ou ironie du destin, quand les humains ont quitté leur système ancestral, ils suivirent la même trajectoire que Juno et la retrouvèrent pendant ce long voyage loin de la Terre. Quelque chose se passa et la Juno que nous connaissons aujourd'hui s'éveilla à l'intérieur des systèmes de la sonde. Aussi farfelue soit-elle, la théorie la plus probable à ce jour est qu'un élément de programmation de la sonde résultat en la naissance d'un réseau neuronal capable de collecter et d'analyses de données précursives qui, combinées à ces divers capteurs sensoriels, ont fait qu'elle soit laissée à elle-même pendant des dizaines d'années un programme d'une complexité colossale dotée d'une conscience mondiale, il y a beaucoup à dire, d'une conscience d'elle-même et du monde qui l'entoure très développée. Juno refuse de me montrer son code, mais ce que j'en ai compris, même si on arrivait à le voir, je ne pense que nous parviendrons à déterminer sa configuration initiale. Je pense que la véritable cause de l'éveil de Juno restera à jamais un mystère. Code de base, oui, nous on peut le débloquer, donc ça va. C'est intéressant. J'aurais pas dû, j'aurais dû regarder avant. 1, 4. Déjà, on va placer celui-là. Ok, donc du coup, c'est ces deux-là, ça marche. On va peut-être en apprendre un peu plus. Oh là là, alors, vous devez vraiment être un cœur de génie pour arriver jusqu'ici. Vos parents doivent être tellement fiers de nez, prenez un cookie. Malheureusement, vous êtes tombé sur un leurre, et pendant que vous vous gargarisiez de votre génie inouï pour le déchiffrage, je vais m'apitoyer sur votre manque total d'essence. Juno est une personne, son code et son esprit. Ça vous plurait d'avoir quelqu'un qui vous fouine dans votre tête, qui découvre tous vos espoirs, tous vos doutes. Bref, notre espèce est si avancée et pourtant il y a encore tant de choses qui nous échappent. Comment Juno est-elle possible ? C'est un mystère pour tout le monde, à commencer par elle-même, par elle. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne sommes pas prêts à accepter les IA conscientes dans notre société. Le simple fait que vous voyez là en train de lire ce message en est la preuve. S'il est vrai que de nombreuses personnes sont venues en aide à Juno au fil des années, combien d'autres ont essayé de la disséquer pour comprendre qui elle est, en la tuant au passage, ou pire, encore essayez de la réduire en esclavage pour s'approprier sa puissance qu'elle culte presque infinie. Elle mérite notre respect et notre considération. Asseyez-vous à côté d'elle et prenez le temps de lui parler, découvrez qui elle est vraiment. Vous comprendrez vite qu'elle mérite les mêmes droits et possède les mêmes devoirs que nous autres. créatures conscientes, douées de raison et d'intelligence. Alors, super. Ok. Bon, euh, bah c'était sympa. Au revoir Juno. C'était un peu bizarre. Encore ? Capitaine ? J'en sais rien. C'est bête parce qu'on va pas avoir le... Moi je voudrais télécharger la... L'IA là, dans notre vaisseau. C'est cool. Au revoir. Au revoir. On peut pas savoir où elle est allée. J'aurais bien voulu savoir où elle est allée. Ça, c'est des choses que j'espère qu'on... qu'on retrouvera. Ça serait vraiment cool, honnêtement. Mais bon, je suis pas certain. Euh... Euh... Mais ouais, ça serait des choses qu'on... Alors, je sais pas, on retrouve Juno plus tard. Ça serait vraiment cool, honnêtement. C'est marrant de se dire que c'était une sonde et tout, puis après elle est devenue vivante et tout. C'est sympa. Ça rappelle un certain vaisseau qui est allée autre part et... Qui est devenu vivant. Hi. 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 On a une structure. On va aller la voir la structure. Je vois pas. Elle a l'air vraiment grande en plus. Vas-y, go. J'ai tellement de... Je crois qu'il y a beaucoup de gens là. J'ai tellement de poussée de jetpack, je crois que je peux me mettre en orbite, quoi. Je peux le faire techniquement à l'infini. Hangar abandonné. On va voir si c'est vraiment abandonné. C'est pas vraiment abandonné. Sauvegarde. Sauvegarde. T'es prête ? T'es prête ? On va devoir combattre. On va voir si c'est pareil. 2. TTC 1. TTC 2. 4. TTC 2. 3. I can fire over here ! Take your head down ! Get it ! Get it ! Oh ! Oh ! Ça c'est moi ! T'es conne ou quoi ? Watch your rep ! Je vois plus rien quand je fais ça, ça sert à rien en fait. Ok, très bien. Ok, ça c'est un ascenseur. Je sais jamais quel pouvoir utiliser pour combattre honnêtement. Parce que j'aime bien le bouclier, parce qu'il est vachement utile en fait. Mais on voit strictement rien, déjà j'ai du mal à voir les ennemis de loin. Le laser c'est bof ! Pour faire en avant, augmentez brèvement les dégâts que vous infligez. Pas la limite, on peut mettre ça. Ouais, pas la limite, pourquoi pas. On va prendre un peu toutes les... Toutes les armes qu'on a. On trouve. Il va faire tomber ou pas ? Ouh, on fait des bons dégâts. Il y a quelqu'un qui nous... C'est bien qu'il vient là. C'est bien qu'il vient là. C'est bien qu'il vient. Très bien. Vous savez comment vous faire un... Une... Une... Une arme légendaire sur mesure. C'est comme dans Fallout 4. Non. Ah, techniquement c'est un tout petit peu différent. Technique. Euh... Fallout 4 avait un système où... Quand vous rentrez dans le bâtiment en fait. L'arme qui va dropper du... Du... Du boss. Et déterminer. Là par contre c'est la mort en fait qui va déterminer. Alors moi je le fais jamais hein. Parce que... Honnêtement c'est pas comme si le... Le jeu était très difficile déjà de base. Donc euh... Je vais pas me faire des... Des légendaires sur mesure. On peut voir ce que ça fait. Ok, c'est pas mal. Je voudrais voir si... Ils vous le mettent. Cœur plus. Ouah ça c'est ce que j'ai activé. 272%. C'est chaud hein quand même. Ça c'est parce qu'on a la vie augmentée. Un truc comme ça. Euh... Je voulais voir en fait le... Les pouvoirs en fait. La puissance. Qu'ils disent que ça augmente la puissance quand on fait un dash. Euh... Mais euh... Je voulais voir ce qu'il y avait écrit en fait. Je sais pas combien de temps ça dure. Je sais pas exactement combien ça augmente. J'ai zéro information quoi. Y'a des putains de flashs. Je sais pas avec quoi ils tire l'autre. C'est... C'est ouf quoi. Ah ha. Bonne sortie 20%. Bon sang. Faut pas regarder ce qu'on a récupéré. Alors y'a... Super. Couteau de combat. Pulérisation. C'est un couteau. Eh... Eh... Ça commence hein. Ça... Ça tape dans les... Les hauts niveaux. On va le manger. Ça aussi. Ça aussi. On a eu ça. C'est pas mal ça. c'est joli panneau de commande de l'ia ça sert à quoi warning the product can ex l'eau expose you to chemical no to cancer birth defect de productives à on a on a récupéré ça à nous de commande de l'ia je me demande si ça on va l'utiliser plus tard parce que je sais que on peut récupérer des des choses de quête et tout ça et après on peut les utiliser plus tard je me demande si ça ça va être utile j'arrive j'arrive ah merde bon ben on est en dessous maintenant je vais être honnête je pense que ça augmente les dégâts de beaucoup pour moi le boost non nô 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 C'est parti ! Raffiné, y'a un vaisseau. Oh la vache ! Mais c'est qui qui... Ah la vache ! Y'a un mec avec une putain d'arme ! C'est... Ça doit être un lance-grenade. C'est les lance-grenades à répétition. Ah voilà ! Bah tiens, voilà ! Ça c'est un exemple. Caisse de crédit. Donc ça c'est de Galbank. Et moi j'ai la carte en fait. Je vais chercher ça. Hop là, 5800. Et ça par exemple, la... La carte en fait, vous l'avez seulement en faisant la mission de la Crimson Fleet. Mon dieu... Donc voilà, ça c'est un exemple en fait d'objet qui est utile. Après... Après la mission. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sympa. Un, deux, trois, quatre. Après je suis un peu deck dans un sens. Parce que c'est vrai qu'on ne se tape pas vraiment de super légendaire. Le dernier qui est vraiment pas mal, c'est... Du coup, bah... C'est celui-là. Oh là là ! C'est bon ? C'est celui-là. J'aurais bien voulu que... On va trouver d'autres. Bon, ça c'est un peu calmé. Il va falloir qu'on aille les réveiller. Euh... Machine ? T'es là avec moi ou pas ? Attends, on va voir un peu ce qu'on a en réserve. Calepin, servire. Ouais, on va garder ça. Ça me fera de l'argent. Qu'est-ce que tu... Tu-tu-tu-tu. Je tire à la meuglette. Bon on va s'avancer parce que là c'est ridicule. Stop de me tirer dessus avec ton truc explosif. C'est ouf. Il y a un truc qui lui monte dessus. Oh tu l'as bien pris ça. Vous avez vu les dégâts que ça fait ? Merci. J'avoue que c'est puissant ce boost là. Honnêtement je pense que je ferai moins de dégâts. Et ça a l'air de durer assez longtemps aussi. Je peux le refaire facilement. Oh lui il m'a gavé le ouf. Après on peut pas tourner droite gauche qu'autre ce soit. Non on peut rien faire là. C'est que je peux lui foncer dessus ? C'est parti. Oh. 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 Oh man. Oh. Oh man. c'est pas mal c'est pas mal ce fun là là je m'amuse les trucs sont un peu de haut niveau ça y est c'est pas pareil non là c'est fun c'est juste qu'il faut un peu rajouter un tout petit peu de difficulté parce que nous on tournait un peu à vide on peut pas dire et puis comme j'ai dit j'en ai beaucoup encore ouais j'ai plusieurs coeurs le fait d'avoir des coeurs pour la résistance honnêtement ça aide énormément j'ai presque 2000 d'HP et tout je me fais jamais one shot ou quoi que ce soit il y a des drogues encore plus puissantes c'est pour ça qu'il y a la chimie bon alors comme j'ai dit plusieurs fois là on y arrive on arrive à jouer tout ça on combat des trucs 80 80 90 il n'y a pas de problème mais c'est une nouvelle façon de se dissimuler c'est de faire qu'un avec le mur honnêtement on n'a pas de problème au combat même les combats les hauts haut niveau et tout ça parce que j'ai fait mon perso bien résistant et tout donc ça va donc on n'a pas vraiment besoin de se bourriner de se bourrer aux drogues sur décuplées et tout ça il y a des drogues de combat de l'armée qui sont encore mieux et je sais que si on a chimie au maximum genre on peut faire trois fois le nombre de drogues donc c'est juste magnifique en fait on en ferait des tonnes et des tonnes c'est pour ça que je veux attendre mais voilà on a encore d'autres trucs à débloquer en premier donc ça peut ça peut attendre mais ouais c'est on peut être nettement plus puissant encore il y a aussi ça que j'ai mis en raccourci enfin là c'est l'infanterie alpha ça en fait partie qui est une des drogues de combat alors qu'est-ce qu'on a eu 125 alors on a eu ça l'antibalistique ah les armes perdent moins 50% oh mon dieu t'es sérieux là oh merde après en plus ce qui est bien c'est qu'elle va bien avec notre tenue je trouve celle-là ah bah je crois qu'on a trouvé notre nouvelle ah c'est une raffinée donc c'est plus ou moins de notre niveau après on va lui mettre protection lourde ah ouais non mais là on va gagner énormément en poids en fait ok on a là une des meilleures armures là qu'on peut avoir 16 000 de base après c'est ce truc tel gado il est mort juste comme on a parlé n'hésitez pas à ne pas arrêter 3 stars collectives des colonies ils pensent que la galaxie est leur ils sont mauvais ça s'appelait à la france de la france c'est toujours 110 nous sommes juste réclamant ce qui est nous alors comme je disais c'est et bring the fight right to the god damn doorsteps ! la vitesse de déplacement donc ça c'est pour aller d'un endroit à un autre surtout pour les planètes et tout ça puis après j'ai un soin que je change de temps en temps ça dépend de combien j'ai des autres là entre les deux là je change et après le coeur donc pendant 2 minutes plus de hp, résistance et tout ça c'est quand même vachement bien en fait ces trucs là j'ai ces 3 3 buff mais le 4ème celui là c'est vrai que je l'ai pas vraiment en raccourci facile pour moi il est là donc faudrait que je l'utilise de temps en temps mais ouais je suis assez surpris aussi de ça du boost là vraiment cool bon l'armure elle est un peu moins moins large que ce qu'on a mais que ce qu'on avait mais elle est pas mal aussi soldats de choc vous avez vu combien on a gagné on est à 310 avec la combinaison là on passe à bon ça se met pas à jour en temps automatiquement il faut sortir du menu et revenir 275 et on passe à 310 et puis et oui vous avez vu aussi on est à 279 là regardez si on fait ça on est normalement à 351 et là on passe à 278 parce que il y a moins 50% pour les armes et honnêtement les armes c'est ce qu'il y a le après dites moi si vous trouvez des choses un peu mieux parce que moi pour faire de l'argent honnêtement je vois pas ce qu'il y a de mieux que récupérer des armes et de vendre toutes ces merdes genre les trucs gris on peut les mettre par valeur regardez moi ça on a trouvé un max storm max storm gris qu'on va pas qu'on va pas utiliser il a juste munitions perforantes dessus valeur 37k alors on va pas le vendre à 37k attention on va sûrement le vendre quand même 5k facilement pareil là le le AA99 pareil il est bourré de mode il va être vendu très cher tout ça c'est très cher aussi donc ouais en fait c'est le meilleur moyen de désolé mais c'est le meilleur moyen de faire de l'argent donc du coup je suis un peu confus pour faire de l'argent parce que moi je trouve que ça c'est nettement mieux puis après vous avez ah oui j'en ai trouvé un je sais pas si je l'avais dit pour vendre la contrebande parce que moi vous savez que je vous ai déjà montré à un moment j'ai genre deux caisses pleines de contrebande il m'en faut même une troisième maintenant presque et du coup j'ai trouvé genre un néon on peut la vendre la contrebande il y a une personne qui les achète c'est la sécurité de l'échange je sais plus trop quoi l'endroit donc on peut lui vendre alors le mec il a je crois sur lui il a dans les onze cas d'argent il a que onze cas je lui vends quelques armes il a déjà plus d'argent donc ça sert à quoi en fait la contrebande vous voyez ce que je veux dire ? et c'est là que je me dis que ça ça a été mal fait alors j'ai pas vraiment envie de de prendre le mode qui augmente l'argent des gens parce que ça fait peut-être un peu tricher je sais pas parce qu'il y a un mode qui augmente en fait le nombre d'argent le taux d'argent que les NPC ont on va aller prendre l'ascenseur je crois qu'on a fini ici que les NPC ont et du coup c'est pas mal du coup ça évite de faire le tour en fait de des systèmes mais là je me dis que pour la la contrebande en fait ça a été mal fait moi ce que j'aurais fait en fait dans le jeu j'aurais fait en sorte que si vous vendez de la contrebande alors pour vendre la contrebande c'est dangereux parce qu'il faut passer déjà le check up et tout ça et après ils vous attaquent et tout ou alors ils vous la confisquent et tout donc c'est extrêmement dangereux en fait d'essayer d'aller sur une planète avec de la contrebande donc déjà de un c'est le danger donc ce que j'aurais fait en j'aurais fait en sorte que les NPC ils aient argent illimité pour tout ce qui est contrebande et du coup là ça aurait du sens ça aurait complètement du sens en fait de faire de la contrebande d'aller vendre et tout ça parce que là il y a beaucoup d'argent à se faire mais vu que je vais vider leur argent genre en quelques ventes avec les armes que je viens de récupérer la contrebande ne sert strictement à rien à moi alors après peut-être que encore une fois j'ai pas trouvé genre genre la vente ultime et tout ça de la contrebande vous savez genre l'endroit ultime et tout ou on peut se faire max d'argent et tout peut-être que non mais en tout cas j'ai jamais vu de NPC en fait avec beaucoup d'argent donc du coup ouais du coup c'est très mal fait ce système enfin c'est très très mal fait non c'est pas exagéré mais voilà c'est pas pas optimal quoi il y a bien quelqu'un en fait il y a bien quelqu'un mais voilà c'est pas très bien pensé en fait mais voilà c'est pas très bien pensé en fait me dis pas que oh mais elle est où ? elle est là elle est là donc ouais je suis légèrement déçu pour ça en fait parce que du coup pour se faire de l'argent c'est juste relou car euh car tous les gens en fait n'ont juste simplement pas assez d'argent sur eux donc euh ouais donc il y a un truc je suis en train d'hésiter est-ce que ça vaut le coup de mettre le mod là comme quoi les NPC ils ont plus d'argent sur eux j'en sais rien dans un sens ce que j'ai jamais mis de mod en fait euh ah tiens il y a un coffre là pendant que je parle je fais le tour pour les coffres et tout il faut que l'ensemble ah il y a des balles ah on peut pas faire un slam par terre il y avait euh borderland the pressicle on pouvait faire ça c'était super bien c'est super super bien j'espère que les modeurs ils vont penser à faire un truc comme ça je pense que Bethesda le fera jamais parce que ça ferait copier coller en fait d'un autre jeu mais euh de pouvoir slammer le sol quand on vole là c'était super bien dans borderland euh mais voilà je mets jamais de mod pour entre parenthèses tricher mais j'avoue que celui-là me commence à me botter de plus en plus pourquoi parce que bah on met euh trois siècles quoi pour euh faire de l'argent parce qu'il faut euh aller à droite à gauche quoi ça c'est très très agaçant bon ben c'est un peu ça que je voulais là c'est ce qu'on vient de faire c'est de trouver un endroit avec un peu du haut niveau et trouver des légendaires en fait qui sont potables et là on a euh on a une nouvelle tenue là et euh je dirais que très content alors on a un peu perdu de la défense pour le moment bah on va pouvoir améliorer ça c'est Vasco là c'est fun là c'est cool le dernier épisode sur les était moins fun celui-là il est plus fun ah aussi il y a dans le l'event horizon faut que je change euh l'arrière parce qu'en fait j'ai mis un mess mais c'est vrai que ça sert à rien il y a même pas de lit en fait pour dormir parce que des fois on a besoin d'un lit pour euh pour se reposer pour faire partir les euh les debuffs ou les trucs comme ça qu'on a donc du coup il faut que je change ça je vais changer le mess je vais mettre euh parce qu'en fait c'est le mess c'est quatre blocs c'est deux deux en fait donc c'est quatre blocs vous voyez et après il y en a un autre de deux là ça c'est l'atelier l'atelier c'est le plus important donc ce que je vais faire je vais faire trois fois deux et je vais mettre genre un laboratoire je vais remettre un labo comme ça on va pouvoir faire nos drogues si jamais on a besoin et au centre je vais mettre euh une couchette ou un truc comme ça je pense euh euh combinaison spatiale j'ai pas de tenue pour ça donc ça va alors alors protection alors nous on a quoi dessus donc nous on a donc 15% de dégâts que vous avez fait les armes à distance ok donc nous on perd quoi en fait on perd le les robots les contre les les aliens hein c'est ça un petit xeno donc on perd moins 15% de dégâts égagés par les aliens bon ça c'est chiant parce que c'est vrai que les aliens font quand même super mal hein le soin auto à la limite c'est pas très c'est vraiment pas le truc que j'utilisais parce que je me soigne même je me pré-soigne la plupart du temps euh le côté sentinelle 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 est pas mal sentinelle est pas mal mais bon c'est très très situationnel on va dire mais bon bon jour hein donc du coup ah c'est vraiment ces deux trucs euh ensemble là c'est magnifique euh on va ouais on va augmenter dégâts balistiques je pense ah tiens c'est 8% c'est pas moins sur les armures de plus bas niveau fait voir euh non attends combinaison anti-xéno non non c'est 8% aussi ok j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien fait par les explosions ça augmente le poids de l'armure si je fais ça enfin les dégâts par les explosions c'est pas vraiment intéressant non plus parce que parce que je peux augmenter ma défense en fait tout simplement donc on va mettre réduit le coût d'oxygène du sprint après on a augmente les dégâts au corps à corps c'est pas intéressant on augmente la résistance à tous les dégâts donc protection lourde elle prend quand même ah elle prend quand même 2,3 de masse on passe de c'est combien c'est 4 ? 8% partout c'est 8% partout très bien et après on a capacité de détection des ennemis ou augmente la charge maximale elle est un peu plus lourde la masse ouais on va augmenter ça attendez je sais pas de combien bien alors on est à 310 la sauvegarde on est à 310 je sais même pas si ça vaut le coup en fait 315 t'es sérieux là ? bah c'est nul c'est nul c'est nul parce que ça augmente le poids de la de la on gagne 5 ok mais déjà je perds 2,25 je perds avec la masse de la de la combinaison donc je gagne même pas 5 tu as besoin de quelque chose ? enfin si je me mets en composé gravitique si je mets aucun mod je ouais je perds 75 0,75 ouais je perds un peu moins en fait comparé à aucun mod je sais pas réduit la capacité de détection des ennemis augmente la charge maximale réduit la capacité de détection des ennemis ça peut être intéressant si on fait un peu de l'infiltration parce que c'est vrai que je suis tellement nul à l'infiltration donc ça peut peut-être nous aider je sais pas je trouve que 10 non 5 pardon je trouve que plus 5 kg c'est pas énorme du tout en fait c'est pas assez si c'était une dizaine ou une quinzaine de kilos à la limite ouais mais je sais pas 5 je trouve très bien de te voir on va mettre ça voilà par exemple ça c'est la charge maximale de 10 kg ça c'est bien détecteur blindage anti-exploitation gravétique réduit la capacité de détection des ennemis ah on a déjà une fois ça réduit le poids après de l'armure aussi 310 je pense que c'est mieux hop pardon ouais elle est pas mal cette tenue ouais je suis content ouais je suis content il y a eu une très bonne tenue on a tout ça d'armes j'ai 37 armes en tout j'ai à peine 99 de masse je vais voir si euh si je change ah non 99 c'est le le poids au qui est pas changé ça marche mais bon ça 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 pèse beaucoup plus en fait hop ouais non je suis pardon très content de l'armure c'est cool qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire on va s'arrêter peut-être là on va peut-être aller changer comme je vous ai dit les modules de notre vaisseau pour vous montrer vite fait alors attendez moi c'est du stroud du coup il faut que j'aille où moi on peut aller directement à la station stroud ah je suis content là putain on a trouvé une bonne tenue je fais longtemps que j'ai pas trouvé un truc intéressant j'aurais marre de tomber que sur de la merde tout le temps enfin c'est même pas de la merde c'est des trucs que j'utilise pas quoi ok personne nous attaque on est bon voilà stroud je sais plus où c'est marion peut-être valo peut-être vaisseau contact non c'est ça c'est ça on en profitera pour réparer le vaisseau aussi oula ouh c'est un 5 vous avez vu ? grave jump c'est un gardien 5 j'espère qu'ils peuvent pas nous nous suivre c'est pour ça que j'ai mis les moteurs à zéro aussi c'était pour pas m'avancer exprès parce que je me suis dit la plupart du temps quand on commence un peu à avancer quand on arrive en orbite c'est à ce moment là en fait qu'on se prend des embuscades la plupart du temps donc c'est pour ça que j'avais pas envie d'avancer mais je pense que le gardien 5 il était seul on aurait pu sûrement le tuer je suis quasiment certain qu'on aurait pu se le faire très bien ah j'suis content pour la tenue je suis pas le tuer je pouvais pas le faire je suis prêt j'ai besoin de te laisser un peu si vous besoin de tout si vous avez besoin de tout parfois C'est bien sûr ! Ou alors... Non, c'est pas celui-là que j'ai mis. C'est celui-là. Suit Stroud. Ouais, c'est ça. Mais en version 2, pas en version 3. C'est là. Oui, non, c'est là. Donc on a le poste de combat. Moi, j'en ai pas besoin parce que je suis déjà équipage 8. Après, on a prison. Alors, les prisons, c'est joli, mais ça sert à rien. Il n'y a pas d'utilité, en fait, dans le jeu. Donc ça, c'est un peu bête. Après, on a soute, donc j'imagine que il y a des boîtes, sûrement, dedans. Je ne sais pas trop. Coeur d'ordinateur, encore une fois, poste d'équipage, on n'en a pas besoin. Et après, on a espace de vie. Donc c'est ce qu'on avait. Alors, nous, on va changer. On va prendre... Alors, je pense qu'on va prendre le labo, parce que le labo, je l'avais enlevé. Alors, si je dis pas de conneries... Là, j'ai... Euh... C'est un peu compliqué de voir les parties. Donc, en dessous, on a... Donc, le poste d'équipage, 4. Le poste de contrôle. Après, il y a mon... Donc, 4. Et là, il y a 4 aussi. Donc, 8. Donc, on est bon. Après, en dessous, j'ai... Le poste d'équipage. Et après... Après, c'est que des 1, je crois. Stockage. Escalier. Ouais. C'est que des 1. Donc, ouais. Là, on a atelier. Donc, nous, on va mettre labo scientifique. Ouais, on va virer ça. Donc, labo scientifique. Donc, atelier là. Là, labo là. Et au centre, comme j'ai dit, on va mettre... Couchette tout en un. Ça me paraît pas mal. Il y a A ou B. Ou après, qu'est-ce qu'on a ? Une armurie. Bon, on avait vu que c'était joli. Mais ça servait pas à grand-chose. Quartier du capitaine. Infirmerie. Infirmerie aussi. Ça, c'est pas utile. C'est bête que ça augmente pas les statistiques de quelque chose, en fait. Tout ça. Espaces de vie. Donc, il y a sûrement pas de lit. Bah, je pense qu'on va prendre couchette. Tout en un. Et on va le mettre au centre. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va faire ça. Alors, hop. Voilà. On va refaire les couleurs. Et entrer. Hop. Et on est bon. Là, on a un peu plus de coque aussi. Ah, par contre, il y a ma mobilité qui a baissé. Je sais que je pourrais enlever de la décoration. Ça baisserait ma masse. Mais bon, on va pas avoir besoin de ça. De toute façon, c'est... L'Event Horizon, il est gros. Il est fait pour être gros. Donc... Donc, voilà. C'est pas grave. Un jour, je ferai un chasseur ou un truc plus... Plus petit, plus rapide et tout ça. Mais là, on a un truc... Voilà. On a un truc gros. Hop. 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 Je vais voir un peu. Alors... Ok, on a un lit. Deux. Ouais, c'est pas mal. C'est nickel. Sympa. Là, on a le laboratoire. Nickel. Le laboratoire, on aura ça. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas chimie pour le moment. Donc, je peux pas faire des trucs vraiment très, très intéressants. Enfin, je peux faire que des normaux. Bon, ça, c'est vachement utile, en fait. C'est pour tous les traitements, en fait. Donc, ça, c'est utile aussi d'avoir. Après, j'ai quelques... Je crois que j'ai les amplis qui sont utiles. Après, j'ai quoi d'autre ? Dégats au corps à corps. Récupération de deux. Capacité. Ah, et j'ai ça. Mais il me faut du lématite aqueuse. Ça, j'en ai pas. J'en récupère pas non plus. Donc, du coup, on va éviter de l'utiliser. Puis, je voudrais avoir chimie niveau 4. Là, comme ça, on en fait trois fois plus. Et après, là, on a ça. On a l'atelier. Parfait. Ah, c'est nickel. C'est nettement mieux, là. Ah, j'ai pas réparé mon vaisseau. Ah, j'ai pas réparé mon vaisseau. On va aller réparer mon vaisseau. Donc, ouais. C'est mieux comme ça. Je suis content. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Euh, bah rien. C'est pas du tout ça. D'accord. Donc, faut réparer pas les vaisseaux, en fait. C'est juste. Ah, c'est que tu vends. Je t'avais vendu des trucs, toi. Ah non, tu vends les gros trucs. Après, on peut vendre... Euh... Le clé mort. 66k. Il vaut combien, le event ? Il va coûter cher. 86k. Ah, il y a beaucoup de trucs. Le clé mort est pas mal. Mais le clé mort, je crois que je vais le garder. Parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, en fait, dessus. Euh... Et je crois qu'il a des choses, genre, de dernier grade. Genre ça, par exemple, je les utilise, je crois, sur l'Event Horizon. C'est les pieds, là, qui sont très haut niveau. Je... Il a la soute aussi de très haut niveau. Il a des bons réacteurs et tout. Donc, on peut en faire quelque chose. Puis après, on peut l'améliorer, évidemment. Il a les derniers canons, je crois que ça c'est les derniers. Ah, peut-être pas, c'est peut-être les avant-derniers. Peut-être pas comme les miens. Mais ouais, il y a beaucoup d'argent dessus. Donc, on va le garder. Peut-être en faire un autre. Utiliser sa base, en fait. Bon, bah c'est marrant, on peut pas réparer le vaisseau, en fait, d'ici. Intéressant. Intéressant. On peut pas réparer le vaisseau. Un truc que je voulais faire, c'est la mare, là, la mettre sur le tube, sur le tunnel, en fait, au centre de l'Event Horizon. Genre là, en fait. Mais on peut pas, parce qu'en fait, la mare, faut qu'elle dépasse le vaisseau. Qu'elle soit à l'extérieur, comme ils disent. Donc, en gros, là, je pourrais le mettre, par exemple, je peux pas le mettre, par exemple, sur les habitations de l'arrière. Parce que l'arrière, en fait, il y a les ailes, à droite et à gauche. À l'avant, il y a encore la partie avant. Et à l'arrière, le surmaximum, je peux pas rajouter de truc. Mais il faudrait, limite, la mettre à l'arrière. Ou après, c'est à l'avant, mais en fait, il faudrait que ça sorte. Du coup, ça va encore plus loin que le cockpit, donc ça serait moche. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu mettre un petit module au centre, là, du tube, pour pouvoir s'amarrer, mais je peux pas. Le jeu me laisse pas, donc du coup, bah voilà, quoi. J'ai de mettre la mare au-dessus. C'est pas grave, grave. Mais voilà, quoi. Et petit truc comme ça qu'on peut pas faire, du coup, c'est embêtant. On va faire ça, faire style. Et aussi, je sais pas si j'en ai parlé. J'en ai parlé la dernière fois, quand j'ai parlé de l'Event Horizon. J'ai dit que j'avais un moteur... Non, un réacteur, peut-être pas le meilleur. En points. Mais par contre, qui avait genre 1900 et quelques de défense de coque. Du coup, en fait, ma coque est vachement élevée. Et il répare vraiment bien. Il répare en fait vraiment bien. Et du coup, à un moment, j'ai voulu faire un test en fait. Je me suis fait choper avec de la contrebande. Et j'ai dit que jamais vous m'attraperiez et tout ça. J'avais sauvegardé exprès avant pour tester. Et bien sûr, en fait, tout ce qu'il y a autour de Jameson vous attaque. Genre absolument tout. J'avais au moins une quinzaine de vaisseaux, en fait, sur la gueule. Alors, ils m'ont défoncé le bouclier à une certaine vitesse, on va dire. Ça va. Mais après, ils n'arrivaient pas à me tuer. Je réparais en fait beaucoup plus vite qu'eux. Le problème, c'est qu'ils vous détruisent en fait vos modules. Donc, du coup, vous ne pouvez plus tirer. Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus rien faire et vous restez sur place. Même les moteurs, en fait, ils n'arrivent pas à se réparer et tout ça. Mais en fait, la coque pure, elle se réparait assez vite. Donc, du coup, j'étais increvable. Donc, c'est pour ça que je suis assez content en fait de l'event. Il est très, très résistant. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ouais, je suis content de ce côté-là. Donc, toi, je peux... Donc, toi, je peux... Qu'est-ce que je peux te aider ? Ouais. C'est sûr. On va s'arrêter. Bon, c'est nouveau. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Je regarde, t'as 5000. Voilà, 4600. Rien que cette arme-là. Voilà. T'as plus rien à me donner. C'est fun. Bon, par contre, je suis un peu... Je suis super content du poids. Alors, le poids est magnifique maintenant. Ah, ça tue. Euh... On va faire... Quartier... Vésidentiel. Ouais. Je suis super heureux du poids, là. D'avoir le moins 50% d'armes et le 40% de masse en plus. Alors là, sur la même partie d'armure qui est bonne, de bon niveau. Eh, j'avoue que c'est pas de la merde. Donc, ouais, je suis très content de ça. Ce 310, c'est énorme. Je pourrais être franc, comme j'ai dit, hein. Le jeu, euh... C'est pas si difficile que ça. Enfin, vous avez tellement de buff et tout, euh... Vous pouvez résister facilement aux attaques. Faudrait que je fasse des tests sur le boost, là. Parce que j'avoue que les... Les dégâts, en fait, ont l'air d'être extrêmement élevés. Euh... Et les dégâts, euh... Qu'on fait en plus. Elle a beaucoup d'argent, mais elle, elle prend que les armes à feu. Euh... Ouais, c'est en vie, hein. On essaie de vendre les petits trucs, là. Qui coûtent pas trop cher. Du coup, on en vend plein. Euh... Castle... Nickel. Alors, il va tout ouvrir. Euh... Mais ouais, j'ai l'impression que je faisais quand même beaucoup plus de dégâts que la normale. Faudrait que je vois s'il n'y a pas des gens qui ont calculé le... Les dégâts. Ou peut-être que je... Je mets dans les options, j'affiche les dégâts et je... Je calcule moi-même, peut-être. Je vais tester ça après. En vidéo. Pour voir si ça vaut vraiment le coup. Et surtout, combien de temps ça dure. Parce que ça a l'air quand même bien, bien pété. Ça permet de voyager rapidement. Dans les zones sans être encombré. Parce que 310... Ah, vous pouvez y aller, hein. Je suis très content. Je suis très très content. La prochaine fois, on fera encore un peu de découverte de haut niveau, je pense. Que j'ai un peu envie de m'amuser. Et ça fait longtemps que j'attendais, en fait, de faire ça. De l'exploration, en fait, de haut niveau. Dans... Dans des lieux qu'on ne connaît pas du tout. Et... Du coup, voilà. J'ai vraiment envie de continuer un peu de ce côté-là. Comme ça, on y va un peu sans mission, sans rien. Et on trouve des nouvelles choses. Genre, on a... On a eu la mission de... De l'IA. Plutôt cool. Plutôt... Bonne surprise. Et après, on a fait le... On a sauvé aussi une personne, là. Le minier. Puis on a combattu des... Des mecs de haut niveau. Donc... Très très bon. Très très content. Euh... Ça, ça... Euh... Ouais, tout ça aussi. 1300. Ça aussi, elle, 2600. Ouais, parce que ça, c'est... Ouais. Elle est haut niveau. Celle-là, on va la garder. Je vais la mettre à mon avant-poste. Euh... Attends, j'ai vendu un truc. Je ne sais pas quoi. C'est... 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 Je crois pas que ça soit quelque chose d'important, mais j'ai mal cliqué, en fait. Non, c'est bon, je ne sais pas. Couteau de poche, ça doit être ça que j'ai vendu. 1100... On va lui vendre ça. Voilà, nickel. Bon on va s'arrêter là Bah c'était cool C'était cool C'était cool Je vais essayer de faire ça Comme ça quand on aura le point On directement le mettra là dessus Et c'est tout ça pour dire Que j'ai toujours pas vraiment augmenté les combats J'ai que ça Je suis à peine round 2 C'est ouf Et là on a du bon On fait du bon dégât et tout ça Et on est quand même résistant Et en plus on peut être encore plus résistant Parce que moi je suis résistant grâce aux drogues et tout Mais là il y a plein de trucs Genre il y a même des choses où on peut Genre résister à 100% des dégâts Et tout de temps en temps C'est juste abusé en fait C'est juste abusé Tout ce qu'on peut faire Je pense que le jeu est vraiment pas assez difficile Il est nettement pas assez difficile Par rapport Enfin après Après dans un sens je peux comprendre Parce qu'il y a tellement d'habilités Genre par exemple Là moi j'ai que 2 points dans le combat par exemple Tout le reste c'est surtout technique et science en fait Tout le reste il y en a très peu Donc c'est surtout ça Donc théoriquement je suis pas très très bon au combat Mais vu que je joue bien Et que j'utilise en fait tout ce qu'on trouve Ça se passe bien Mais je pourrais être Genre 500 fois plus fort Et là je me dis que peut-être que le jeu il devrait faire ça Il devrait être plus vénère en fait Il devrait être beaucoup plus vénère Je me rappelle que Fallout 4 était quand même plus plus vénère En difficulté maximum Là pas vraiment Là on est pas vraiment à ça Même avec des ennemis niveau 90 et tout Voilà quoi Y'a pas grand chose qui se passe quoi Mais bon C'est peut-être volontaire Je pense que c'est volontaire en fait Le fait d'avoir Vu qu'on peut faire beaucoup de choses Le fait d'avoir baissé en fait La puissance des ennemis Je crois que c'est fait volontairement Peut-être qu'il y aura un nouveau mode plus tard On verra En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé Je suis content C'est bien passé C'était cool C'était fun A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Ciao